La DAF, Direction de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt, est un service déconcentré du ministère de l'Agriculture. Mais la DAF a aussi un autre rôle, c'est celui d'autorité académique de l'enseignement agricole. Et on veille à ce que tous les programmes de formation soient bien appliqués dans ces établissements. Pour l'éducation et développement durable, le ministère de l'Agriculture a un programme qui s'appelle « Enseigner à produire autrement ». Au niveau local, on essaie de mobiliser toutes les communautés éducatives, toutes les équipes dans les lycées et les maisons familiales et rurales, pour monter des projets avec les élèves, pour les sensibiliser et les faire travailler sur ces questions, des projets de type jardin créole, utilisation d'énergie renouvelable ou développement de l'agroforesterie. Sur ces actions qui sont menées, comme je l'écrivais précédemment, « Enseigner à produire autrement », on les développe sur toutes les classes de l'enseignement agricole, ça va de la 3e au BTS. Dans chacun de ces cycles, il y a des actions de cette nature, « Enseigner à produire autrement », qui seront développées par les enseignants et par les communautés éducatives. Le lycée agricole de Guadeloupe a été intégré dans un réseau de lycées pilotes pour justement prendre en compte ces questions de gestion et de préservation de la biodiversité. Et il va y avoir un programme spécifique qui sera élaboré en 2021 pour intégrer cette question-là. Le lycée de Guadeloupe fera partie d'un des rares lycées nationaux à intégrer pleinement cette question dans sa formation. On espère d'une part développer des formations sur ce domaine-là et d'autre part utiliser notamment l'exploitation du lycée agricole comme lieu de démonstration de pratiques nouvelles, de prise en compte de la biodiversité pour pouvoir le diffuser plus largement aux acteurs du monde agricole local. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada